d'être rendu disponible pour ce webinaire consacré à la restitution du parcours d'accompagnement qu'on a réalisé à destination de têtes de réseau associative nationale dans le courant de l'année 2022. Je vais commencer à partager mon écran. Ce travail s'inscrit dans un programme plus large qu'on a engagé à la fin de l'année 2019 qui s'appelle Réseau en tête, qui a pour but à la fois de travailler sur le renforcement de l'action des têtes de réseau national associative dans leur mission, mais aussi dans leur mission d'accompagnement de leurs membres. Et ce programme a vu la réalisation de trois parcours. Le premier qui était consacré à l'innovation, le second à l'évaluation et celui qu'on présente aujourd'hui qui est consacré à l'influence. Aujourd'hui, on est en phase de clôture de ce programme puisque ce parcours est le dernier. Et dans le courant de l'année 2023, on va travailler aux suites de cette action. Donc, les échanges qu'on pourra avoir aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire pourront aussi nous alimenter. Je tiens à excuser. Oui ? Pardon. Excuse-moi, Marion. On ne voit pas ton écran. Je ne sais pas si tu as dit que tu le partageais. Alors, j'ai mal fait. Voilà. Là, normalement, vous devriez voir. Oui. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est un peu bizarroïde. Voilà. Là, vous voyez ? C'est bon ? Très bien. Très bien. Parfait. Donc, oui, je tiens à excuser Erwan Sabre qui est administrateur du mouvement associatif en charge des questions d'accompagnement. Normalement, c'était lui qui était en charge de faire cette petite introduction, mais il a eu une légère contrainte de dernière minute. Alors, pour vous donner le déroulé de ce webinaire, il y a un temps de présentation du livret de capitalisation qu'on a réalisé dans le cadre de ce parcours qui va vous être fait pendant à peu près une heure et quart, ponctué de différents témoignages. Et ensuite, on a un temps d'approfondissement parce que ça nous semblait intéressant d'avoir vos retours de manière plus directe sur ce travail-là et d'essayer d'avoir une réflexion collective. On vous l'expliquera tout à l'heure, ça implique un certain nombre de considérations techniques puisque comme on est en format webinaire, on ne peut pas basculer en sous-groupe directement, mais on vous l'expliquera ensuite. Sur la technique, toujours, si vous souhaitez vous nommer dans votre barre de noms, vous pouvez le faire selon les indications suivantes. Ça nous permettra de repérer qui est qui. Mais en tout cas, il est normal que vous ne puissiez pas activer votre micro ou votre caméra puisqu'en format webinaire, comme on est très nombreux, il n'y a pas de possibilité d'avoir d'interaction autrement que par le chat que vous utilisez déjà ou par le biais du question-réponse qui permet d'interagir. On ne prendra pas non plus de questions orales a priori, donc le système de lever la main ne sera pas utilisé. Mais en tout cas, si vous avez un problème ou une question de clarification sur ce qui va être dit ou si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à le faire dans le chat. On va le regrouper et on aura un temps de questions-réponses en fin de présentation. Comme vous l'avez entendu, pour pouvoir diffuser aussi ce travail-là, ce webinaire va être enregistré, il l'est déjà. Et si vous êtes inscrit, donc si vous participez, vous recevrez l'ensemble des supports liés à ce webinaire, à savoir le livret de capitalisation, le diapo que je suis en train de faire dérouler et l'enregistrement du webinaire. Voilà pour ces propos introductifs et je vais laisser la parole à Félie Pascal, qui a accompagné ce parcours, et à Charles Le Sage pour donner quelques propos introductifs sur ce travail dans le cadre de ce parcours. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Félie Pascal, du cabinet La Cause. Comme le disait Marion, Stéphane Le Faou, qui est cofondateur avec moi, de la cause. Et moi-même, on a animé ce parcours qui a pris la forme de trois journées de travail et puis pas mal de travail d'écriture et de relecture entre les trois journées de travail. Donc, il y avait douze têtes de réseau. Je ne vais pas donner les noms, mais vous les avez sur la diapo. Et donc, on a eu environ une vingtaine de participants sur ces trois jours où on a essayé de favoriser des binômes entre salariés et personnes issues de la gouvernance associative. C'était un groupe qui était très riche, très hétérogène. On avait une grande variété des thématiques de travail, de la relation politique, des niveaux de radicalité, de l'historique, du modèle économique, des modes de gouvernance, etc. Donc, ça a fait un groupe qui avait beaucoup de choses à partager. Un groupe aussi qui a été très motivé, très assidu et vraiment impliqué tout au nom du parcours. Donc, voilà. On les remercie à nouveau parce que du coup, ça a contribué, on l'espère, à la qualité du document final. Et aussi pour préciser que du coup, ce travail est en fait à la restitution de cet exercice d'animation d'une réflexion collective. Donc, il ne constitue pas en tant que tel un rapport d'études ou un rapport de recherche et donc il n'est pas exhaustif. Donc, pendant ces trois jours, notre objectif premier a été de caractériser un influence associative et de réfléchir sur les leviers potentiels pour accroître l'influence des associations en France en considérant aussi l'effort. Donc, on a eu plusieurs sessions de travail et on a abouti à ce rapport qui vous est présenté aujourd'hui. Donc, vous noterez peut-être qu'on parle d'influence et pas de plaidoyer. Donc, on a eu un débat au sein du groupe au départ sur ce terme. Voilà, c'était un terme qui ne plaisait pas forcément à tout le monde parce que certains prouvaient qu'il avait une connotation négative. Donc, on a passé un peu de temps à le définir. Et donc, je vais revenir rapidement sur la définition. Comme vous le voyez, on a choisi cette définition-là. Donc, l'influence consiste pour un acteur A à faire faire par un acteur B ce qu'il n'aurait pas fait autrement et ce, son recours à la contrainte. Donc, ça paraît assez évident. C'est toujours mieux nous précisons. Donc, cette notion de l'influence, elle est importante pour plusieurs raisons pour le monde associatif. Alors, déjà, ce qu'on constate, c'est que le monde, le secteur privé et marchand utilise des stratégies d'influence depuis longtemps afin d'obtenir ou de maintenir un environnement qui lui est favorable. Et donc, les moyens investis par le secteur privé et marchand dans les stratégies d'influence sont assez considérables de par le monde. Et les ONG ont souvent eu tendance à réduire les stratégies d'influence à l'action de plaidoyer. L'action de plaidoyer qui est plutôt un des moyens de l'influence, on y reviendra dans la diapo d'après. Voilà, donc je vais passer à la diapo d'après. Donc, justement, la définition sur laquelle on s'est mis d'accord. C'est de considérer que l'influence comprend différents types d'actions, différents types d'outils, différents types de moyens que sont la communication, le plaidoyer, la recherche, parfois même les programmes et que c'est cet ensemble-là qui, quand il est mis en cohérence et en action, a pour objectif d'influencer, donc d'influencer qui ? Soit les politiques publiques, soit les décideurs, soit les citoyens et parfois les citoyens pour influencer les décideurs. Et donc, pour finir, raisonner en stratégie d'influence a plusieurs avantages. D'abord, ça permet d'améliorer la cohérence des actions en remettant la cause qui est défendue par l'organisation au centre du jeu et de ne pas reléguer la partie de portage politique à une petite partie de l'équipe, qui souvent dans certaines ONG sont des équipes de plaidoyer. Donc, on élargit l'influence et qu'on sort du plaidoyer, on fait travailler ensemble la communication, la mobilisation et le plaidoyer. Ça permet aussi de penser le temps long parce que le plaidoyer peut être pensé parfois sur du temps court, mais l'influence a besoin en général de temps plus long. De réfléchir à la complémentarité entre ce qu'on a appelé l'influence de la perception, qui est donc en général porté par la communication et l'influence de la décision, qui est le plaidoyer. Donc, c'est comment on coordonne l'un et l'autre pour avoir un impact sur la cible qu'on serait atteindre. Et enfin, on voit souvent que quand on accompagne des stratégies d'influence, ça permet de favoriser l'engagement et la cohésion de l'équipe, puisque tout le monde se sent concerné et que finalement, quand on parle d'influence, on parle aussi d'impact. Donc, voilà, je vais m'en arrêter là et je vais passer la parole à Charles. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous et tous. Charles Sages, je suis délégué général du Mouvement Sol et j'ai eu la chance de participer aux trois jours d'échange. Et je vous propose ici de présenter quelques-uns des grands enjeux qui ont émergé de ces trois jours sans à nouveau être exhaustifs. On est parti, comme le disait Peggy à l'instant, de certains constats qui montrent les limites de l'influence de nos têtes de réseau et pour, à partir de là, imaginer quelles étaient les pistes d'amélioration. Alors, l'une des choses qui est évoquée ici, c'est la baisse de la prise en compte du tissu associatif par les pouvoirs publics dans la fabrication, notamment des politiques publiques. On sait aujourd'hui que depuis une trentaine d'années, de plus en plus, les associations vont être considérées comme des délégataires du service public avec une position parfois davantage de techniciens que véritablement de co-constructeurs de la démocratie. Et donc ça, c'est un point qui a été fortement mis en avant dans nos échanges, l'importance de nous rappeler à nous-mêmes d'abord que nous sommes des acteurs de la démocratie et de le rappeler à nos différents interlocuteurs. Davantage encore que des acteurs de la démocratie, nous avons rappelé comment les associations sont le lieu de la création d'utopies concrètes. Et ça, c'est une chose qui, a fortiori aujourd'hui, face aux enjeux auxquels fait face la société, pouvoir penser des utopies au sein de nos associations et de nos réseaux est une force d'influence. arriver à construire des nouveaux imaginaires, être des catalyseurs d'une vision commune, d'une société plus juste, plus écologique, fait partie des forces, des réseaux associatifs. Et à cet endroit, on a montré que peut-être l'une des faiblesses aujourd'hui, c'est d'une part qui peut-être un manque de culture politique interne et peut-être aussi des modes d'organisation ou de gouvernance qui ne permettent pas suffisamment l'implication de toutes les parties prenantes de nos associations. Donc, on a mis en lumière à quel point il était important de créer des espaces et des méthodes qui permettent à tous nos parties prenantes de concourir à faire émerger des utopies concrètes, à la fois à les penser et à les mettre en œuvre. Une autre chose qui a été mise en lumière, c'est l'émergence depuis quelques années de nouvelles formes de mouvements citoyens qui émergent en dehors des grands réseaux associatifs, d'une manière plus horizontale, plus distribuées, et qui portent aussi des causes nouvelles, faisant le lien avec la question des communs. Alors, on a pu évoquer la question de l'eau, la question de la biodiversité, mais aussi des questions comme les rapports femmes-hommes, etc. Et ceci nous a amenés à imaginer qu'une manière de renforcer l'influence du monde associatif serait de penser à la manière de nous allier à ces nouvelles formes émergentes d'engagement, à ces réseaux plus distribués, plus horizontaux, pour faire corps, nous articuler avec ces nouvelles formes d'engagement et aussi renforcer les revendications de ces réseaux. On a aussi évoqué en ce sens une manière d'envisager peut-être de renouveler notre manière de penser l'intérêt général. Donc, deux choses ici intéressantes, à la fois articuler la notion de commun et la notion d'intérêt général, et créer des nouvelles alliances avec des nouvelles formes d'engagement que l'on voit émergentes. Et tout ceci nous a amenés à évoquer la question des macro-plédoyers. Comment pouvons-nous construire des macro-plédoyers qui rassemblent non seulement les acteurs du monde associatif, mais aussi les nouvelles formes émergentes d'engagement, aussi pourquoi pas d'autres formes d'engagement plus historiques, comme le lien avec les syndicats, par exemple. Donc, comment créer des macro-plédoyers ? Et ici, on a montré la force des réseaux associatifs qui, parce qu'ils fédèrent un grand nombre d'acteurs ancrés sur les territoires, ont la capacité de repérer ce qui s'y passe, d'analyser un certain nombre d'informations, de données, et à partir de là, d'outiller les associations locales, leurs interlocuteurs, les outiller, les former pour diffuser massivement le fruit de leurs réflexions et, on l'espère, faire influence. Un dernier point que je voulais présenter dans ces nouvelles formes de coopération et qui rejoint l'enjeu du financement du monde associatif, il a été évoqué que l'on puisse entrer dans la construction d'appels à projets inversés. Plutôt que d'attendre que des appels à projets nous soient proposés et d'y répondre, on pourrait, nous, acteurs associatifs, nous retrouver, élaborer ensemble, co-élaborer des projets et ensuite aller voir les financeurs en disant, voilà, nous, on est ancrés sur les territoires, on a vu les besoins, on vous propose cette manière d'y répondre et on vous propose de nous suivre dans cette manière d'y répondre. Et ça, ça permet d'inverser les choses en remettant vraiment le fait associatif comme créateur des solutions qu'il veut voir advenir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Charles. Donc là, on est sur la partie introductive et le cadre de nos travaux et comment on a posé un certain nombre de constats. Et à l'issue des travaux de ce groupe, les conclusions ont été regroupées en deux défis. Alors, c'est toujours un exercice un peu périlleux de faire un plan pour donner de la visibilité aux choses. Mais en tout cas, on a deux défis majeurs qui ont été identifiés par les participants au groupe. Il y a la question du renforcement des méthodes d'influence et le second, je le détaillerai après. Et ensuite, il y a différents points qui ont été mis en exergue et qui, à chaque fois, ont été illustrés par des témoignages de structures qui ont participé au parcours et qui identifient des clés de changement potentielles. Donc, ce qu'on va vous présenter, ce que Charles vient de vous présenter à l'instant, c'est des choses qui sont assez partagées au sein des têtes de réseaux nationales aujourd'hui. Mais le but de ce travail-là, c'était bien de les regrouper et de les mettre en perspective pour pouvoir ensuite identifier les marges de progression. Donc, ce qui constituait le premier défi, c'est la question du renforcement des méthodes d'influence avec en filigrane la question du lien entre les différentes échelles territoriales des têtes de réseau avec une première idée qui était le fait de valoriser le potentiel d'influence par le faire ensemble. Il y a beaucoup d'associations et beaucoup de réseaux qui sont sur le faire et qui associent l'action à l'analyse de ce qu'elle développe. Donc, c'est ce qui fait la spécificité forte de l'expertise associative, c'est d'être vraiment aux prises et en lien avec le terrain et donc de tirer la légitimité de cette lecture et de cette proximité. Alors même que les acteurs associatifs sur les territoires n'ont pas forcément conscience toujours que cette lecture-là peut avoir aussi une portée politique et qu'elle peut peser aussi sur une certaine vision de la société. Et cette capacité d'influence par l'exemple, elle est portée par les réseaux qui, quand ils discutent et quand ils mettent en débat les pratiques qui sont mises en place, permettent de bâtir et de renforcer le message et de diffuser. Ça a été l'exemple pris dans le livret par le réseau des accorderies qui étaient plutôt dans le faire-ensemble au départ et dans les actions qu'ils ont développées peu à peu. Ils ont choisi de dire les choses, ils ont vu la portée que ça pouvait avoir de le développer ainsi. Il y a un deuxième enjeu qui semblait important, c'est de faire de la structuration une force, à la fois dans l'organisation des têtes de réseau pour en faire de réels lieux de définition des causes communes, puisque au sein des réseaux, l'objectif, entre autres, c'est de mettre en place des cadres communs entre ces membres pour bâtir, questionner des analyses communes, mais tout en intégrant différentes divergences d'opinions qui peuvent arriver, ou d'analyses sur les enjeux qui sont traités. Donc, ça implique une organisation du réseau pour mettre en dialogue et en débat sur le temps long. Peggy l'a rappelé, il y a des actions de plaidoyer qui sont plutôt sur le temps court, mais des actions d'influence, elles impliquent de mettre en débat sur le temps long et aussi d'avoir une attention à réintégrer d'éventuels nouveaux membres pour continuer cette mise en débat sur le long cours et d'avoir un mode de gouvernance qui soit le plus horizontal possible pour pouvoir permettre d'intégrer ces différents points de vue. Ça, c'est tout ce qui est organisation interne de la construction de la vision et de la position commune. Au niveau externe, pour peser, ça nécessite aussi d'identifier les alliances plus ou moins larges qu'on peut mettre en place en fonction des sujets traités, mais aussi en fonction du niveau de radicalité du réseau. C'est-à-dire qu'une organisation pour une vision assez précise d'un sujet, peut-être aurait tendance à avoir des alliances d'un certain type quand d'autres pourraient définir et développer des coalitions plus larges. La question de l'expertise aussi, elle se fonde par la capacité des réseaux à produire des analyses associatives complexes, avec toujours ce creuset du territoire qui permet d'avoir une vision assez singulière de la réalité territoriale, mais qui permet aussi, quand la tête de réseau s'organise au niveau national, de produire de l'expertise d'usage et de développer, par exemple, des études ou des travaux prospectifs qui sont fondés sur la pratique des membres et des organisations qui sont partie prenante de ce réseau pour pouvoir analyser de manière plus globale et plus macro les changements sociétaux et par le développement de cette expertise, de crédibiliser des propositions politiques en disant, voilà, si on vous propose telle ou telle orientation politique, c'est parce qu'on a développé cette expertise-là assise sur une lecture et la mobilisation et la mise en discussion au sein de notre réseau d'un certain nombre d'enjeux. Et le dernier sujet qui a été évoqué, c'est la question de l'optimisation du rôle d'influence des têtes de réseau qui joue, et Vincent Doulon, juste après moi, va en parler, un rôle d'agrégateur des réalités territoriales, c'est-à-dire qu'il y a une capacité de faire remonter de l'information, de la collecter, les bénévoles et les salariés de ces réseaux, en animant des processus participatifs, donc en organisant cette remontée et en développant une ingénierie adaptée, en donnant de la visibilité ensuite aux informations données et en les diffusant pour donner à voir cette réalité. Donc, on a choisi pour illustrer ce premier bloc, ce premier défi, de laisser la parole à la Fédération des usagers de la bicyclette pour qu'ils nous présentent les travaux qu'ils ont réalisés pour la réalisation d'un baromètre des voies cyclables, si je ne dis pas de bêtises ou Vincent va m'éconniser si je mal dis. Vincent, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, tu veux parler du baromètre, peut-être juste avant de vous parler du baromètre, c'est peut-être de vous parler du pourquoi du baromètre très, très, très brièvement. Donc, la Fédération des usagers de la bicyclette, vous l'avez compris, on est là pour défendre et mettre en place un système qui permet un peu d'inverser la hiérarchie des normes actuelles qui consiste à avoir du tout automobile et plutôt d'aller dans des systèmes beaucoup plus vertueux, notamment en remplaçant le vélo comme étant un moyen de locomotion du quotidien, juste pour vous préciser ça. Et donc, par rapport à ce baromètre, pour ceux qui ne connaîtraient pas le domaine des mobilités, il faut savoir que depuis les années 50-60, en fait, le domaine de la mobilité se sont toujours inscrits sur une logique techniciste de l'action publique. C'est-à-dire qu'en fait, les grands travaux, les aménagements, la voirie, les déplacements a été complètement orientée par un système technique, par des grandes écoles qui étaient formées pour mettre en place un système de toute automobile et donc qui irriguait, en fait, l'ensemble de la décision politique publique. Et en fait, c'était des sachants techniques qui ont organisé l'ensemble du système de mobilité, de déplacement et donc d'aménagement et d'infrastructure. Et ça a continué jusqu'aux années 2000-2010 avec quelques évolutions. Et nous, on est partis à un moment de ce constat-là de se dire pour pouvoir influencer au final aussi les décisions des décideurs publics et notamment des décideurs politiques dans les collectivités qu'il fallait qu'on puisse non pas contrer cette expertise technique ou ces sachants scientifiques, mais plutôt à essayer de se décaler en disant qu'on pouvait aussi amener une expertise d'usage, en fait, de mettre en avant que finalement, l'ensemble des cyclistes ont aussi un des savoirs empiriques par la pratique quotidienne du vélo et qu'il était important que cette expertise d'usage soit aussi prise en compte dans le processus de décision de l'action politique locale. Et donc, d'essayer de convaincre l'ensemble des décideurs qu'il fallait qu'ils s'appuient à la fois sur les questions techniques parce qu'il y avait besoin de personnes et d'ingénieurs qui effectivement mettent en place les grands travaux et les aménagements, mais qu'il y avait aussi besoin d'une expertise plus citoyenne pour justement ajuster et orienter un peu cette décision politique. Et donc, pour pouvoir mettre en place en fait, pouvoir agir en tout cas sur ce levier d'action de sensibilisation, en fait, on a réfléchi et on s'est inspiré en fait d'un élément qui existe en Allemagne, il existe un baromètre des bicyclables en tout cas, dans le temps que nous, en disant que ça a un intérêt ce baromètre, c'est que ça va mettre en avant à travers une consultation citoyenne, à travers la sollicitation des usagers du vélo, qu'ils soient d'ailleurs membres d'associations de la FUB, on n'a pas de façon d'associations au niveau national, mais que ce soit des usagers dans le membre d'associations ou des usagers seuls, de pouvoir les inviter à finalement contribuer à une enquête nationale par citoyenne, nationale, à peu près tous les deux ans, ce qui permettra de mettre en avant et de valoriser cette expertise du jeu. Voilà un peu les raisons du pourquoi j'allais dire, parce que c'était quand même important de pouvoir le rappeler, donc du comment qu'était effectivement de mettre en place ce baromètre de l'exclable. En fait, on l'a mis en place depuis 2017, troisième édition, et en quoi ça consiste ce baromètre, c'est qu'on lance en fait par le biais d'un site intermètre que vous trouvez si vous avez un baromètre de la fume, un questionnaire en ligne et on permet, donc là il y avait 26 questions lors de la dernière édition, une trentaine de questions on va dire, donc c'est quand même un certain temps, un certain temps pour remplir, c'est pas juste dans cette flash, un certain temps pour pouvoir remplir, donc cette consultation, elle est menée pendant trois mois à peu près et ça nous permet d'avoir en fait un diagnostic sur l'ensemble des territoires, à partir de ces retours d'expertise d'usage en tout cas sur l'ensemble des territoires et d'un maillage à peu près complet en France comme hors métropole on ne traverse qu'on a aussi des associations à la région, Martinique, Guadeloupe et les autres départements d'autre manière, donc on a aujourd'hui à travers cette enquête-là une expression de l'ensemble des usagers du vélo ou non usagers du site vélo, c'est le deuxième à votre droite de la petite graphique qui vous montre quels sont les répondants, on a en fait 90% de cyclistes et 10% de mon cycliste donc l'important c'était aussi de montrer pourquoi les gens ne font pas de vélo il y a des usagers mais aussi des gens qui voudraient en faire et qui ne veulent pas et donc on leur a permis d'établir un diagnostic sur aujourd'hui ce qu'on appelle l'enquête vélo la plus importante du monde parce qu'on a même dépassé nos amis allemands en termes de répondants donc effectivement nous avons des projets en sachant que vous avez là l'ensemble des chiffres je ne vais pas forcément tout détailler mais l'objectif c'était effectivement de bien montrer à travers ce questionnaire de mettre des usagers ou des non-usagers de leur permettre de répondre et en fait les éléments qu'on a de cette troisième édition qui sont quand même assez intéressants c'est que vous avez en bas la petite graphique du bas sur la diapositive qui vous montre en termes quantitatifs ce que ça représente c'est qu'on a eu aujourd'hui plus de 8000 communes sur lesquelles il y a eu au moins une réponse il y a au moins un usager ou un double usager qui a répondu 8000 communes c'est à peu près un quart des communes de France pour 25% ce n'est pas anodin et on a eu en fait 1625 communes qui ont été qualifiées puisqu'en fait pour être qualifiés au baromètre et rentrer dans le processus de classement il faut obtenir au moins de 50 réponses de cyclistes ou de non-cyclistes donc 50 réponses vous avez vu c'est deux fois plus que la précédente édition et ce qui est important dans ces 1625 communes c'est qu'aujourd'hui dans l'édition 2021 on a plus de la moitié de ces communes qui sont des communes de moins de 10 000 hectares donc ça nous a permis aussi d'avoir un ressort sur lequel on avait à se justifier en permanence que non le vélo n'est pas réservé qu'à des bobos qui habitent dans les cœurs de métropole on va dire qu'aujourd'hui grâce à ces chiffres-là on a ainsi trouvé que finalement il y a une dimension beaucoup plus large sur la question du vélo qui irrigue même aujourd'hui des territoires présents des villes moyennes et pas simplement collectiques donc ça ça a été les éléments un peu chiffrés et puis en termes de chiffrage juste vous donner en fait c'est 1 million 200 000 points cartographiques donc quand vous répondez en fait au questionnaire ça permet d'identifier des points dans vos communes pour dire là il y a des marges de correction là il y a du stationnement là il n'y a pas d'aménagement et ainsi de suite en fait on a eu 1 million 200 000 points ce qui représente comme un diagnostic énorme en termes de visibilité et donc ça a crédibilisé complètement cette question de l'expertise d'usage et là je vais vous en donner un peu nous comment tire comment segment un peu au sens global du terme c'est qu'on voit aujourd'hui que ça a permis cette enquête là depuis la troisième maintenant la troisième édition avec tous les chiffres qui augmentent d'une année sur tous les deux ans ça a permis de remettre bien l'usager au sens de la prise de décision donc en fait notre stratégie qui a été à un moment de se dire il faut qu'on agisse sur le levier de la décision politique en y intégrant la question d'expertise d'usage on voit aujourd'hui que ça a un impact assez fort après la troisième édition on voit que ça a permis aussi d'intégrer au-delà la question de l'usager c'est d'intégrer aussi tous les publics on voit aujourd'hui on a un angle autour de l'égalité des femmes la question de la place des femmes dans l'espace public il y a plusieurs types de questions sur ça sur les questions aussi du handicap donc on voit aujourd'hui que ça a permis aussi de sortir du champ simplement du cyclisme et aller au-delà de cette question de la mobilité sur d'autres types de sujets donc sur tout ce qui est inclusion et ça c'est un effet extrêmement bénéfique du baronais ça a permis effectivement on voit bien de remplir un objectif à nous interne qui était de réduire la place de la voiture du réseau de toute automobile et de remettre le vélo finalement dans la plupart des communes comme étant un chaînon important du déplacement et puis effectivement ça a permis de travailler sur le lien marche et transport commun donc on voit qu'on a réussi à travers ces chiffres et à travers les actions et les retours qu'on a à justifier de notre expertise d'usage et à l'intégrer et peut-être pour finir je ne sais pas si je ne suis pas dans les temps peut-être quelques éléments indicateurs que je voulais un peu aussi vous donner et qui me semblent extrêmement importants qui sont plutôt des indicateurs un peu de ce que je vous dis là en termes de réalisation c'est qu'aujourd'hui le baronais est une crainte j'allais dire pour les élus et les services c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on rentre tous les deux ans dans le dispositif de consultation on a ces craintes au sens en disant où je vais me classer en tant que commune est-ce que je vais bien classer et ainsi de suite on voit bien qu'aujourd'hui une forte influence sur la question du baromètre sur les politiques publiques je vais vous donner une petite anecdote en passant c'est que par exemple ce qui nous montre ça c'est qu'il n'est pas rare d'avoir quelques à la fin des trois mois les dernières semaines d'avoir beaucoup d'adresses qui s'attitulent le mairie-x ou y qui ne donnerait pas le plan des villes on voit qu'il y a eu d'un seul coup un rebond soit des élus de la majorité soit des élus de la minorité pour faire un peu monter ou baisser les scores on voit bien qu'aujourd'hui c'est un outil d'influence majeure dans les territoires à travers la république autre élément aussi important qui montre aujourd'hui la place du baromètre c'est que par exemple l'édition 2021 a été annoncée le 14 septembre dans les locaux du ministère de la transition écologique par la ministre de l'époque Barbara Poupillier donc il y a eu un double discours Barbara Poupillier et Olivier Schneider notre président pour lancer donc on voit qu'aujourd'hui une reconnaissance institutionnelle forte de l'outil et donc une position relativement forte en termes d'influence et puis Merci Vincent il va falloir Juste on met une dernière c'était mon dernier je finissais juste dessus le quatrième petit point d'indication important qui fera lien à ce que vous disiez surtout les leviers d'action l'édition du baromètre 2021 a par exemple fait une brève une alerte presque le soir même du baromètre la remise des prix dans le monde donc on a eu une brève du monde qui est tombée avec le titre c'était les résultats du baromètre donc on voit bien aujourd'hui ce qu'on veut du monde et de l'ignitorial mais en tout cas on voit que ça a posé très clairement aussi un outil qui a permis de la notarité de la fume et l'outil et donc de l'influence de l'expertise du village Merci beaucoup Vincent Donc on va poursuivre le deuxième volet si mon diapo veut bien m'y amener sur la question du renforcement de la légitimité politique des associations et son renforcement avec un premier volet de questionnement par les participantes et les participants sur le rapport à la puissance publique et en général et le rapport aux modalités de financement en particulier avec la question de l'indépendance des associations pour sortir d'une forme de bureaucratisation où les contraintes administratives aujourd'hui freinent les capacités des associations à se différencier à proposer des analyses originales dans la mesure où le temps de gestion prend une place de plus en plus forte et donc ne permet pas d'avoir des temps de débat et des temps d'échange et d'animation des réseaux qui soient suffisants et dans les modalités de financement les cahiers des charges proposés sont de plus en plus contraints et peuvent donner le sentiment ou donnent en tout cas une position des associations et des réseaux à des fonctions d'opérateurs de politique publique plutôt que de coproducteurs de politique publique Charles l'a rattrapé l'a évoqué en début en introduction et cette première dimension est corrélée à la seconde qui est les modalités de financement et les questions de mise en concurrence des associations face au financement où on est dans des logiques d'appels à projets de plus en plus fortes et avec des incitations moins marquées sur le fait d'avoir le temps en tout cas pour les associations de créer des partenariats et d'imaginer des projets en collectif ce qui freine la construction de réponses structurantes et structurées entre différents acteurs donc il y a ce premier volet et le deuxième volet est plutôt sur la dimension justement comment sont mises en débat et comment sont questionnées l'apport des associations à la société aux dynamiques de changement social aux dynamiques sociétales avec trois points qui ont été identifiés par les participants et les participants la question de réussir à donner plus de visibilité à la contribution des associations aux enjeux de société la question de l'utilité sociale est revenue fortement la contribution à la fabrique de communs qui gagnerait reconnue et en fond la nécessité et l'urgence décrites par les participants et les participants de montrer que les espaces associatifs sont des espaces où on crée on débat et on construit une vision et qu'ils devraient être moins des espaces de gestion de services même si ça fait partie des actions menées par les associations mais que l'équilibre soit soit bien là il y a aussi la question de l'imaginaire collectif autour de l'intérêt général alors il y a eu des débats assez intéressants et importants entre les différents participants au groupe entre la notion d'intérêt général la notion du commun est revenue aussi de manière forte en tout cas le consensus était assez fort sur le fait qu'il y avait un flou sur ce sujet de l'intérêt général et la limite qu'on lui donne aujourd'hui on ne sait plus très bien ce que ça recouvre et du côté des citoyens on voit bien que la vision sociétale que peuvent avoir les citoyens de certains sujets est un petit peu à la carte c'est-à-dire qu'on va chercher des informations par différents canaux et on l'agrège plutôt que d'avoir une vision un peu globale de ce qu'on voudrait de la société ça c'est sur l'univers externe et au niveau de l'écosystème il y a des mouvements collectifs des collectifs de citoyens qui ne sont pas forcément associatifs qui défendent des causes universelles souvent celles qui sont qualifiées de communs et qui re-questionnent la vision un peu traditionnelle qui peuvent être développées par les réseaux associatifs sur les questions d'intérêt général et ce contexte-là implique d'imaginer des macro-clédoyers en tout cas des dynamiques d'alliances sur les communs qui nécessitent de voir comment s'organiser pour développer ces alliances et pour pouvoir peser sur une certaine vision de la société et enfin sujet non des moindres la question du renforcement des capacités des associations à créer des utopies les réseaux les associations sont créés au départ pour répondre à un besoin une utopie de une, deux, trois, quatre personnes qui se disent qu'elles veulent répondre à une problématique qu'elles ont identifiée ça c'est la création de départ ces utopies elles sont guidées par des valeurs humanistes fondées sur la croyance au collectif mais ces utopies une fois qu'elles sont mises en place elles doivent être pouvoir être questionnées un peu régulièrement en tout cas réactualisées et remises en débat c'est ce que j'ai évoqué un petit peu en amont c'est-à-dire de voir comment on anime sa gouvernance de la manière la plus verticale possible horizontale voilà horizontale possible et comment on anime son réseau pour pouvoir actualiser ces utopies ce projet et cette vision et ça permet ça doit pouvoir permettre de faire émerger des propositions originales et cohérentes sur l'avenir de la société et ça ça permet de pouvoir avancer et de pouvoir mobiliser au sein du réseau ça dénote l'intérêt de pouvoir se questionner sur le rapprochement avec de nouveaux mouvements citoyens qui portent parfois des sujets innovants qui ne sont pas forcément les nôtres aussi mais qui peuvent aussi être fondés sur des schémas d'organisation originaux et qu'on n'a pas forcément nous développés dans ces termes peut-être avant de passer la parole à Julien il y a quelque chose aussi qui nous a semblé importante à dire et qui nous questionne dans notre manière de formuler les messages on a dans nos organisations une manière de formuler les messages qui appellent à une forme de rationalité au fait de faire appel à la réflexion de nos interlocuteurs donc ça c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN et qui est logique on doit peut-être pouvoir avoir une relation au fait que la manière dont on transmet le message et les vecteurs qu'on utilise font appel aussi aux ressentis et aux émotions et de ne pas le minorer en tout cas dans la manière dont on bâtit les messages j'ai vu dans le chat qu'il y avait un intérêt pour les appels à manifestations d'intérêts inversés donc la personne qui a posé la question va être contente puisque Julien Adin qui est délégué général du réseau Cocagne va pouvoir nous en dire plus sur le sujet pour illustrer ce second défi merci Marion merci de votre intérêt pour ce sujet qui avait été évoqué par Charles aussi tout à l'heure c'est difficile de passer après Vincent et la fume parce qu'il répond on ne peut mieux à la question de l'influence juste un point introductif sur la question de l'influence moi je l'avais dit dans le groupe la définition qu'on est donnée c'est-à-dire en gros faire en sorte qu'une personne qui pensait quelque chose pense ensuite autre chose notre conception nous est radicalement différente on peut se retrouver ensuite sur les objectifs de fond mais en gros le changement de la société mais on est plutôt dans un enjeu nous de coopération dans notre vision du travail relationnel avec les politiques publiques et les pouvoirs publics dans la coopération on est moins dans un objectif de conviction et de manipulation que dans un objectif de comprendre les contraintes de l'autre c'est ce qui a aussi précédé notre réflexion sur ces sur ces AMI inversés comprendre les contraintes de l'autre c'est comprendre celles des pouvoirs publics locaux nationaux des partenaires et d'essayer de construire ensemble des solutions et je vais essayer de m'expliquer là-dessus c'est quelque part une stratégie d'influence qui entend répondre entend donner un élément de résolution aux contraintes de l'autre et c'est à ce moment-là que la position que tu évoquais à l'instant de dire qu'on a un discours rationaliste il est certes rationaliste mais il s'adresse aussi aux situations de travail des gens qu'on a en face de nous et en particulier de nos interlocuteurs publics ce sont des gens qui comme nous travaillent devant un ordinateur dans un bureau et ont plein de contraintes et ont plein de questionnements sur leur situation de travail donc penser à ça c'est toujours à mon avis indispensable avant de commencer à penser une stratégie quelle qu'elle soit c'est quelle est la situation de travail aussi des gens avec qui je vais devoir proposer des solutions de coopération donc là l'exemple qu'on peut vous donner c'est donc du secteur dit de l'insertion par l'activité économique qui va être au sein du monde associatif porteur d'ateliers chantiers d'insertion association loi 1901 non lucrative etc ceci dit un peu aux confins du monde associatif parce qu'on est quand même nous dans le champ économique en tout cas on est quand même on produit des légumes on produit 1 million 400 000 paniers par an c'est quand même particulier et les débats actuels de la réforme attendue du secteur sont d'ailleurs de ce point de vue là très inquiétants la proposition qu'on a faite à l'état qui était donc post-covid où effectivement nos associations de local se sont retrouvées en travailleurs essentiels pour les productions de légumes localement ce qui a inversé un peu la vision de l'état sur ses structures sociales souvent marginalisées etc et là qui faisait figure effectivement de solutions dites de la première ligne donc l'opération France-Folence avec une multiplication par 10 des fonds d'investissement de l'état dans le secteur de l'instruction par l'activité économique mais quelque part une volonté une situation qu'on connaît trop bien c'est à dire les structures toutes en concurrence les unes par rapport aux autres dans des logiques d'appel à projet qu'on connaît trop bien qui isole etc donc le premier exemple que je peux vous donner c'est une réflexion effectivement qu'on a eue de se dire est-ce qu'on peut en tant que tête de réseau travailler des éléments programmatiques à l'intérieur de notre réseau et les proposer ensuite à l'état et aux financeurs privés qui trouveront là des effets leviers très importants à leur financement donc plutôt que de jouer le jeu de toutes les associations les 105 adhérents les uns contre les autres les uns contre les autres structures de l'IAE etc pourquoi ne pas essayer de travailler d'abord ce qui nous mettrait en commun et fabriquer ce commun en l'occurrence un projet d'investissement en serre en tunnel pour produire plus et donc embaucher plus de personnes en insertion et générer des stratégies de territoire de résilience alimentaire et sur l'ensemble du secteur donc il a fallu déjà convaincre nos adhérents qu'ensemble on gagnait plus que séparément parce que la stratégie de la mise en concurrence des associations a pénétré nos corps et nos esprits c'est-à-dire qu'on est tous persuadés que c'est normal d'être en concurrence je vois encore passer des fondations qui nous demandent de noter les associations qui font pitié les associations avec des critères de dire si on a bien pitché ou pas parfois de faire applaudir à une salle ou à l'applaudimètre etc. tout ça vient de stratégies commerciales privées qui ont pénétré le monde associatif il faut y mettre fin il faut arrêter ça quand j'entends une grande fondation française comparer son appel à projet la France s'engage pour ne pas le dire à un radio-crochet au plus grand radio-crochet associatif en France c'est absolument scandaleux voilà donc il faut arrêter de jouer ce jeu-là et c'est ce qu'on a voulu prouver donc on a monté ce dossier qui est un dossier très technique et là on retrouve l'élément d'influence qui a été évoqué tout à l'heure la technicité associative qui permet effectivement en tant qu'expert d'apporter des éléments objectifs de construction de politique publique qui ont des effets concrets sur les territoires en termes de production et qui peuvent donc être évalués aussi dans leur dimension concrète donc ce premier exemple on l'a réussi en tenant compte de la contrainte de l'autre je me rappelle des longs échanges téléphoniques autour du quartier de l'Opéra avec mon interlocutrice de la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle pour trouver une solution ensemble à ce projet puisqu'il était une innovation institutionnelle comment ça se fait qu'au lieu que toutes les associations répondent il y a une tête de réseau qui propose un dossier de toutes les associations en même temps comment c'est géré est-ce que la tête de réseau va avoir une subvention et va ensuite avoir une subrogation de subvention ça serait une confiance inouïe dans une tête de réseau qui va faire l'évolution l'évaluation du dispositif en quoi les services déconcentrés de l'état sont concernés ou pas concernés parce que c'est du local donc il y a eu là une recherche ensemble d'une innovation institutionnelle donc ce premier exemple d'AIMI inversé c'est d'abord ça et c'est une réussite parce qu'on l'a réussi avec l'administration qui ne l'avait jamais fait et qui du coup s'en est aussi inspiré pour en provoquer d'autres on a fait une évaluation aussi collective en septembre dernier et qu'on continue de faire aujourd'hui chiffrée de notre engagement avec l'administration à réussir ce dispositif où nous on construit la demande et ensuite on propose une action publique au pouvoir public et aux financeurs privés et cette évaluation on en est le garant on est le garant de la réussite de l'intérêt général donc je voulais donner ce premier exemple qui a été une vraie réussite et qui a inspiré aujourd'hui d'ailleurs qui je pense a inspiré aujourd'hui le ministère des solidarités sur le fonds national qui vient de lancer je vais y revenir brièvement ensuite je vais passer la suivante merci je vais y arriver c'est parfois un temps de latence voilà voilà je voulais juste donner un deuxième exemple parce qu'on a produit pas mal de ces AMI inversés on en a fait un notamment sur les nouveaux porteurs de projets avec des collectivités des financeurs privés et deux ministres là je voulais vous donner un exemple comment on peut le faire à plusieurs cette logique de l'AMI inversé donc là on se retrouve en situation je me souviens très bien en septembre 2019 à Saint-Fond dans l'épicerie sociale et solidaire d'une ville d'un quartier en priorité politique de la ville et là on se retrouve entre associations et on se dit tiens moi j'amène mes paniers solidaires dans ton épicerie mais toi et on se met à discuter et là on se rend compte tous ensemble qu'on n'a jamais le temps de se voir jamais le temps de travailler ensemble et qu'on est tous à l'aveugle des uns des autres et on est à l'aveugle de ce que les pouvoirs publics font avec les uns et les autres sur un territoire donné et on se dit c'est pas possible on peut pas continuer à être à l'aveugle des uns et des autres et encore une fois de plus en concurrence les uns avec les autres donc on s'est dit comment faire et à ce moment là on a eu comme idée de dire et bien on va construire un projet d'expérimentation territoriale de coopération interassociative qui vont construire une action publique un projet d'action publique et le soumettre aux collectivités donc on a construit ça avec le soutien de la Fondation de France et la Fondation Carasso je crois que Madame Benhamou est présente ici je la remercie ce qui est intéressant c'est qu'on a proposé aussi ça aux fondations sur une stratégie de vous pouvez nous aider à financer l'ingénierie du projet de l'AMI inversée parce que c'est du temps de travail c'est du temps d'ingénierie et il faut bien trouver les moyens de le rendre professionnel et je les remercie d'avoir parié finalement sur cet effet levier en disant vous avez 2-3 mois on travaille avec vous pour construire ce projet complexe toujours la question de la complexité des situations et la complexité des réponses et il a fallu trouver 4 territoires donc le Grand Lyon Aix-Marseille Montpellier Toulouse-Haute-Garonne etc on en est à peut-être 80 associations impliquées et on a construit cette complexité ensemble et on l'a proposé au ministère des Solidarités qui était aussi dans une logique de recherche de solutions qui allait dans le sens d'une réforme de l'action publique sur la lutte contre la précarité alimentaire il avait besoin d'un contre-champ associatif aux situations d'aide alimentaire classique qui sont utiles mais qui ont leurs limites et donc il s'est appuyé sur cette proposition pour générer cette expérimentation de territoire voilà cette expérimentation de territoire elle s'achève elle a été une grande réussite on aurait dû la rendre public les résultats le 23 mars à Lyon ça sera une date en juin prochain ce qu'il faut retenir c'est qu'on a pu avec l'État là co-construire une vision opérationnelle concrète de ce que pourraient être des alternatives ou des logiques de transition de l'aide alimentaire qui redonnent une visée politique à l'aide alimentaire qui n'est pas le toujours plus de bénéficiaires sans réel résultat sur la précarité alimentaire mais pour redonner aux pouvoirs publics locaux et nationaux un sens à l'action publique et à tel point d'ailleurs que pendant que ce travail là l'État a lui-même fait son travail de plaidoyer interne à l'État pour disposer de 60 millions d'euros à la création d'un fonds de transition alimentaire qui a été rendu public le 23 février dernier et qui s'appuie pour beaucoup sur les termes de l'AMI inversé qu'on avait su construire avec ces 5 réseaux associatifs ensemble et donc on voit bien qu'on a su jouer une certaine forme d'influence mais j'ai envie de dire parce qu'on avait compris les contraintes de l'État qui lui cherchait une issue au toujours plus de financement de l'aide alimentaire sans avoir forcément une visée politique sur la transformation de l'aide alimentaire voilà ce qu'on est arrivé à co-construire et je finis là-dessus je pense que nous notre objectif c'est de rester dans l'intérêt général et de retrouver le sens d'une alliance entre ce qu'on est capable de faire les pouvoirs publics locaux et l'État pour reconstruire un sens à l'intérêt général et mettre vraiment à distance les faux semblants du marché qui sont trop offensifs en notre direction et qu'il faut aujourd'hui récuser fermement Merci beaucoup Julien je vais laisser la parole à Stéphane et Nora pour nous donner les éléments de conclusion concernant les perspectives de ce parcours avant de d'avoir un temps de questions réponses Merci Marion bonjour à tous donc bon c'est toujours difficile de tenter la synthèse à travers cette conclusion de ce parcours on voyait bien qu'il y a des expériences qui sont très riches et les échanges en eux-mêmes étaient très riches donc bon la conclusion tente quand même cette synthèse en mettant en avant on a vraiment trois piliers en fait de l'influence associative qui ont été largement évoqués avec l'ensemble des participants c'est d'abord être cohérent être audible et enfin être crédible donc l'idée ici c'est non seulement d'influencer mais de gagner en influence ça a été dit c'est un des constats initials du parcours comment gagner en influence même si on voit à travers les exemples de Vincent et Julien que certaines organisations ont réellement de l'influence il y a des marges de progression qui ont interrogé énormément donc mais pourquoi être influent c'est ce que vient de dire Julien c'est d'abord comment influencer les politiques publiques pour qu'elles aillent davantage vers un intérêt général qui serait compatible lisible au regard des valeurs associatives alors c'est une grande phrase ça mérite évidemment un travail commun de long terme mais il y a une vraie question autour de ça quel est le sens qu'on met derrière l'intérêt général aujourd'hui et comment ils guident en fait vos actions d'influence à la fois des réseaux mais aussi des réseaux des réseaux c'est une question qui a été largement abordée donc on va peut-être passer à la slide suivante je dirais que on a par rapport à ces trois piliers on a répertorié des challenges majeurs je dirais que être cohérent en fait est le premier même s'il est placé second ici c'est le plus important selon nous à travers les témoignages qu'on a pu avoir des réseaux associatifs pourquoi parce que d'abord c'est être capable de mettre son fonctionnement interne en cohérence avec ses valeurs évidemment et aujourd'hui il a été souligné qu'on a en particulier au niveau du management des questions à se poser de ce point de vue pour avoir pour redonner du sens tout simplement au travail des salariés associatifs qui se sentent sous pression qui se sentent dans des systèmes de management qui ne correspondent pas forcément aux valeurs auxquelles ils voyaient adhérer leurs organisations ça se pose aussi en matière de gouvernance on a dit injecter plus de transversalité en fait dans la gouvernance être dans des choses qui sont moins descendantes qui sont plus collaboratives et cette crédibilité elle est évidemment c'est le socle de l'influence si on n'est pas crédible on est attaquable on n'est pas crédible devant les responsables des politiques publiques ou autres et donc c'est ce socle aujourd'hui qui paraît urgent de renforcer ensuite donc cette cette crédibilité elle passe aujourd'hui pour renforcer la crédibilité je veux être clair là-dessus puisqu'il n'y a pas de problème de crédibilité des associations sur leur territoire sur leur sujet en général même si on l'a évoqué tout à l'heure il y a une question de croisement des données empiriques avec les données avec l'analyse mais cette crédibilité elle passe surtout aujourd'hui par être en capacité de positionner le monde associatif sur des sujets d'influence commun qui traversent la société on peut évidemment prendre le changement climatique les aspects environnementaux sur lesquels en fait l'absence d'une voix commune du monde associatif je dirais peut être préjudiciable pour chacun d'entre vous et pour l'influence de chacune des organisations donc c'est posé vraiment cette question de comment refaire collectif autour d'un enjeu commun et d'être en capacité de mettre en place des macros plaidoyers ce qui a été évoqué aussi tout à l'heure et enfin l'enjeu c'est aussi être audible là il y a vraiment Marion a très bien posé la problématique tout à l'heure la question c'est dans un monde d'informations aujourd'hui l'utilisation unique de la rationalité en fait se confronte à d'autres sources d'informations continues qui utilisent l'émotionnel donc on le sait tous et de plus en plus nous ne sommes pas des homo economicus nous sommes des êtres rationnels et comment s'adresser à l'être émotionnel aujourd'hui dans la communication des associations et des réseaux associatifs c'est une vraie grande question ça a été reconnu par les réseaux qui étaient là que justement les méthodes de sensibilisation et de communication auprès du public méritait d'être revues et donc évidemment pour utiliser ces nouveaux modes de communication il y a des questions éthiques jusqu'à où j'utilise des biais cognitifs par exemple jusqu'à où j'utilise des méthodes qui se peuvent utiliser dans la sphère commerciale quelle éthique je m'impose dans l'utilisation de ces méthodes et là il y a un chapitre important de la diffusion aussi qui est forcément lié à l'affluence qui a été ouvert avec ce parcours je vous remercie merci Stéphane je vais laisser le mot de fin de présentation avant de prendre une réponse à Nora oui bonjour à tous bonjour à toutes et à tous bon c'est impressionnant d'avoir le mot de la fin je m'appelle Nora Méziane-Pétersen et je travaille au sein du mouvement national IGREN d'éducation populaire pour accompagner l'engagement citoyen et nous avons du coup comme mes collègues participé à ce parcours pour compléter du coup les propos de Stéphane je voulais déjà remercier chaleureusement le mouvement associatif et ses partenaires pour ce parcours pourquoi dans les formes en fait qui nous a été donnée parce qu'on n'a pas assisté à une formation on n'a pas été sollicité pour une concertation on a on a vraiment participé dans un format de contribution et de et de et de d'apprentissage de pair à pair et ça c'était extrêmement riche dans la forme qui nous a été offerte on a ce parcours il a eu un il a eu un fort pouvoir inspirant un fort pouvoir inspirant pour repenser en fait pas notre influence mais nos leviers d'influence avec l'envie justement de repenser de retitrer le parcours influence en mettant vraiment un S à la fin d'influence en introduction on a évoqué les différents leviers tels que les actions de solidarité la communication le plaidoyer la recherche mais je vous invite fortement toutes et tous à vous emparer du livret qui qui est publié à l'issue de ce parcours parce que vous y trouverez des déclinaisons vraiment très concrètes de la multiplicité de ces de ces de ces formes telles que du coup vous avez entendu là le baromètre et les AMI à verser mais ce sont aussi des exemples tels qu'un film documentaire l'animation d'un dialogue entre politique et société civile des travaux de prospective une tribune des tribunes dans la presse la signature dans un pacte etc etc donc quand je parle de nos leviers d'influence c'est en effet le fait de valoriser la multiplicité et l'infinité des leviers et ça pour moi ça a pour fort effet de rendre accessible en fait aux faits associatifs de rendre accessible ces enjeux pour les têtes de réseau qui sont parfois peu outillées peu faibles en ressources pour aller sur ces champs là donc c'est pour c'est une des raisons pour lesquelles j'avais à coeur de le partager et pourquoi nos leviers d'influence c'est d'une part les multiplicités mais aussi parce que du coup on aborde vraiment fondamentalement la question de l'alliance et du faire ensemble et c'est pour ça qu'on parle au pluriel l'alliance et le faire ensemble c'est au sein même de nos réseaux en tant que tête de réseau mais du coup c'est aussi entre les têtes de réseau et entre acteurs du fait associatif ça a été extrêmement riche sur les enjeux d'outillage sur la gestion aussi sur du temps long et du temps court par rapport aux enjeux d'influence et de la manière dont on investit ces stratégies et enfin Julien le soulignait le fait de s'affirmer dans la manière dont on a envie de s'emparer d'une stratégie d'influence en affirmant nos spécificités Julien donnait l'exemple de l'influence par la coopération et le fait de s'affirmer et d'affirmer les valeurs associatives dans la manière d'influencer c'était en effet notable et pour conclure vraiment afin d'assurer un temps conséquent pour la suite du programme qui nous attend c'est que justement toutes ces conditions réunies nous ont permis permettre aux faits associatifs de s'emparer de ça et de nous sentir plus crédibles plus crédibles par rapport à la valorisation de la technicité de l'ensemble de nos réseaux et se sentir plus crédibles se sentir plus outillés et se sentir plus inspirés c'est la force de ce parcours pour faire ensemble par la suite donc merci Marion je te laisse peut-être conclure avant que j'embraye pour la suite ou tu veux que j'embraye peut-être qu'on va on va peut-être juste laisser peut-être un petit temps sur les questions réponses je vois que les réponses ont été données au pile du chat par rapport aux différents éléments est-ce que est-ce que David tu vois des éléments à mettre en exergue par rapport à ce que les participants et les participants ont mis dans la discussion peut-être juste la première question qui a émergé et qui c'est vrai peut être importante à rappeler en préambule sur sur ce que sont que les têtes de réseau et là-dessus on a renvoyé notamment vers tout un travail qui a pu être fait pour repréciser un petit peu qu'est-ce qui est qu'est-ce qui correspond notamment à une tête de réseau par rapport au fait que ce sont bien généralement des unions des fédérations des coordinations qui qui recentrent en leur sein différentes associations ça c'est peut-être le premier point sur les autres sur les autres questions qu'il y a pu y avoir notamment il y a eu pas mal de questions sur l'ANR verset mais ce au quoi on pourra peut-être approfondir après sur sur le le temps d'échange suivant je crois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent en même temps peut-être sur le sur le baromètre de la de la FUB parce que Vincent peut apporter une précision quelqu'un me demandait si les questions notamment restaient stables ou est-ce qu'elles étaient est-ce qu'elles étaient changées au bout de deux ans notamment oui merci effectivement je n'ai pas accès à la partie réponse dans le QR donc c'est un problème technique mais je peux le faire oralement donc oui c'est à 95% les mêmes questions on a deux ou trois questions avec Chanda ça y est maintenant que tu as fait tes commentaires sur le document je crois le micro je ne peux pas citer le micro d'accord donc je disais oui à 90-95% on a toujours deux ou trois questions supplémentaires qui peuvent être liées à une campagne de l'année qui va arriver et ça nous permet de collecter un peu plus d'informations très bien on a une autre question sur les différents outils d'influence est-ce que ces outils sont partagés dans le livre notamment pour les plus petits réseaux qui ont moins de moyens et d'outils qui disaient enfin la personne disait que c'était des outils pour aussi leur être utile et connaissez-vous des structures qui peuvent t'accompagner sur le développement d'une stratégie d'influence alors pour ce qui est du dans le livret en tant que tel il n'y a pas d'outils puisque c'est un mais il y a des exemples en fait donc les exemples qui sont donnés sont sont illustrés par de manière un peu concise on pourrait imaginer dans la dans la diffusion ensuite et dans la dans la mise en ligne de ce livret d'avoir les éléments que le réseau cocaine par exemple pourrait nous donner sur l'AMI inversé d'avoir les éléments aussi sur le baromètre de la cube enfin d'imaginer ça pour ce qui est de connaître des structures qui peuvent accompagner sur le développement de stratégies d'influence qu'on n'a pas de carnet d'adresses données mais en tout cas pour nous et ce qu'on essaye de démontrer aussi c'est que c'est le lien aussi avec des des plus gros réseaux associatifs qui peuvent se faire pour partager sur ces différents aspects qui peuvent être intéressants et ce qu'on essaye de favoriser aussi c'est l'échange entre pairs voilà mais en tout cas c'est une bonne question sur le fait d'intégrer en plus du livret un certain nombre de compléments et de liens avec les expériences qui sont explicitées dans le livret voilà je pense qu'on a répondu à peu près à beaucoup on avait une question après sur la mesure d'impact mais qui a été notamment répondu dans le chat là on a une dernière question peut-être sur la question du faire ensemble et sur la manière dont on travaille notamment sur afin d'engager de faire ensemble de produire de la recherche action de manière à rendre crédible des projets que pensez-vous de la mise en place d'ateliers participatiques que pensez-vous des formations adéquates à l'animation à l'analyse de ces ateliers je ne sais pas si quelqu'un veut répondre dans les panélistes notamment je pense que c'est sur des formations qu'il faut aller dans ce sens-là il y a pas mal de démarches sur les questions de la recherche action ça se met de plus en plus en place il y a des ponts de plus en plus important entre le monde de la recherche et les acteurs de terrain il y a notamment il y a deux ou trois ans la création de l'Institut français du monde associatif qui s'est fixé pour objectif de trapper là-dessus quant à la mise en place d'ateliers participatifs bien entendu ça ça alimente ce dont on a parlé sur les questions d'animation de sa gouvernance mais aussi de sa vie associative et de pouvoir favoriser la contribution des uns et des autres voilà alors je vois que Julien a levé la main peut-être qu'il a oui petit complément là-dessus en fait nous si on est arrivé à cette réflexion sur une autre forme de construction de l'action publique par l'offre associative etc c'est parce qu'on a été accompagné on a travaillé plutôt qu'être accompagné en fait on peut bien s'accompagner tout seul on est des grands donc on a plutôt travaillé avec Atemis qui est un laboratoire indépendant qui travaille sur les situations professionnelles situations de travail des gens et c'est vrai que à partir de j'ai envie de dire que le premier travail qu'on doit faire peut-être qu'on devrait faire c'est qu'est-ce que je ne supporte plus dans mon travail associatif j'entendais j'étais au congrès hier de l'union nationale des CCAS ils ne supportent plus les appels à projets les collectivités ne supportent plus les appels à projets nous ça fait 20 ans qu'on se les tape mais qu'est-ce que l'appel à projets me renvoie à quelle situation de travail et quand on a discuté de ça avec nos adhérents on s'est rendu compte de leur lassitude de leur fatigue émotionnelle physique professionnelle d'être dans cette situation de mise en concurrence etc donc on n'a pas tant été sur des ateliers participatifs accompagnés pour générer une stratégie clé en main etc on est plutôt parti et je l'ai dit tout à l'heure qu'en collectif c'est exactement le même questionnement avec d'autres associations qu'est-ce que tu ne supportes plus aujourd'hui dans ton travail et qu'est-ce qui continue de te faire rêver dans ton travail et effectivement on a essayé de résoudre de trouver des solutions ensemble et on s'est accompagnés ensemble par l'analyse et les constats sur notre situation de travail donc ayons aussi l'impression qu'on peut nous-mêmes se dire les choses et pouvoir être objectifs sur nos situations plutôt que jouer de certaines postures aussi entre associations toujours en développement toujours en innovation etc alors qu'en fait nous sommes en souffrance voilà donc travaillons plutôt objectivement sur nos situations pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut changer de la relation ensuite notamment avec les financeurs peut-être que les points de départ de l'accompagnement me semble-t-il parfois sans avoir une seule parole authentique qui sort Merci Julien alors comme prévu nous sommes en retard donc ce que je vous propose c'est par un petit tour de passe-passe c'est de vous présenter dans un premier temps les temps de travail en sous-groupe qu'on vous propose une fois la conclusion faite d'Adrien Brand pour que vous puissiez vous concentrer sur cette petite épine technique qui nous anime aujourd'hui pour celles et ceux qui souhaiteraient rester et pour cela on va faire ça à deux voix avec Nora peut-être que Nora va nous présenter le fond et je vais essayer de vous présenter la forme je laisserai ensuite la parole à Adrien pour les mots de conclusion je suis prise par surprise non ça va non non pour du tout donc oui on vous propose là dans un second temps de nous séparer en sous-groupe et on vous soumet du coup cinq groupes je vous donne juste le contexte de la manière dont ça a été imaginé à l'issue de ce parcours nous avons été nombreux à vouloir penser la suite après avoir travaillé ensemble de cette façon là à se dire est-ce qu'il y a des travaux que nous souhaiterions mener ensemble et donc lors d'une restitution interne au parcours en décembre 2022 nous avons déjà commencé à voir émerger nous avons fait émerger des thématiques qui semblaient faire commun et qui semblaient donner envie de faire ensemble donc je vous donne juste les titres nous avons un premier groupe sur l'emploi dans l'ESS avec plein d'enjeux liés au militantisme au syndicalisme à la notion d'engagement bénévolat les enjeux de la relève générationnelle pour le fait associatif etc les nouveaux récits du fait associatif sur le pouvoir d'agir le parcours militant la démocratie l'opportunité des AMI inversées donc dont on a eu une illustration par intermédiaire de Julien donc sur les enjeux de manière plus macro sur les enjeux de financement du modèle associatif sur les fonctions opératrices ou militantes et notre relation à la politique publique des lieux de rassemblement des acteurs de l'ESS quels espaces communs à développer comment ces espaces communs peuvent faciliter justement la rencontre le faire ensemble et enfin la construction d'un macro plaidoyer sur les enjeux d'alliance avec des nouveaux mouvements citoyens la question des objectifs du développement durable et le l'exemple du pacte pour le pouvoir de vivre etc donc je laisse la main à Marion peut-être maintenant comme tu disais que tu reprenais la main pour la forme oui alors pour la forme alors maintenant que vous avez bien vu ces cinq sujets vous pouvez réfléchir à celui sur lequel vous souhaiterez vous positionner et pour être tout à fait honnête et transparent nous avons une contrainte technique c'est que le webinaire ne permet pas de nous diviser en sous-groupes donc nous allons pendant qu'Adrien va conclure vous mettre les différents liens vers les ateliers dans le chat ce qui va nécessiter une petite concentration de votre part si vous voulez nous rejoindre dans les ateliers puisqu'on est obligé de bricoler en bon actif que nous sommes si pendant que Adrien parle vous avez des questionnements sur comment y aller comment le faire n'hésitez pas à intervenir dans le chat et en tout cas vous avez en face de chaque sujet le lien vers la salle et vous retrouverez une animatrice ou un animateur dans chaque salle de réunion voilà je vais laisser le mot de la fin à Adrien peut-être juste je te remercie oui Marion juste techniquement par contre n'allez pas trop vite dans les salles puisque vu que les animateurs sont encore présents sur ce lien là ils ne pourront pas être sur les deux liens en même temps donc il y aura peut-être un léger temps de latence entre le moment où vous allez rejoindre le lien et le moment où vous allez être admis dans les salles donc attendez bien la conclusion avant de rejoindre vos salles voilà merci Adrien voilà comme ça vous êtes obligé de m'écouter exactement avant de retrouver vos salles respectives alors merci merci beaucoup de me laisser la parole voilà pour conclure cette première partie de webinaire où en fait j'ai pas tant de choses que ça à dire c'est surtout redire des choses qui ont déjà été dites et qui ont émergé de ce groupe de travail et voilà je trouve les résultats super intéressants stimulants et c'est suffisamment rare pour le dire vraiment voilà ici dans le cadre de ce groupe de travail et de la production des exemples qui ont pu en émerger vraiment une congruence entre ce qu'on fait aussi en recherche tous les travaux de recherche qui s'intéressent voilà aux associations à l'économie sociale et solidaire et plus particulièrement aux têtes de réseau donc voilà peut-être juste quelques mots pour terminer cette première partie sur la question de l'influence et de comment comprendre conceptualiser cette question de l'influence dans le monde associatif et plus spécifiquement au sein des têtes de réseau donc ça a été dit pour introduire ce webinaire il y a une perspective dominante qui existe chez les acteurs économiques dans la recherche aussi sur une perspective de l'influence très ancrée dans l'idée de séduire de persuader l'autre les acteurs concernés des consommateurs souvent parce que c'est une question de l'influence qui a été plutôt développée dans le monde lucratif marchand assez classique au travers notamment des techniques du marketing qui vont viser à accroître l'audience d'une entreprise la réception d'un produit ou d'un discours donné sans se questionner sans laisser place à la réflexivité sur ce que produisent justement ces techniques d'influence et avec l'idée finalement que l'entreprise pourrait modeler son environnement pourrait modeler la décision politique dans un sens qui lui serait favorable tel qu'elle aurait déterminé de manière rationnelle en développant les outils les leviers permettant d'aligner les actions des différentes parties prenantes c'est le langage et la terminologie consacré d'aligner les actions des parties prenantes sur les intérêts de l'entreprise donc c'est une perspective très instrumentale de l'influence qui domine le discours et les pratiques existantes et qui est fort éloignée de l'idée de co-construction de discussion de réflexivité qui anime beaucoup les participants aujourd'hui à ce webinaire et au groupe du travail tout au long de cette année et juste peut-être quelques lignes directrices sur qu'est-ce que pourrait être davantage finalement une influence solidaire je reprends un petit peu les termes d'un collègue qui s'appelle Eric Dacheux qui a beaucoup travaillé qui travaille sur la question de la communication des associations des organisations de l'économie sociale et solidaire qui s'interroge beaucoup sur une communication solidaire je pense qu'on peut beaucoup reprendre ces termes à l'égard de la question de l'influence et d'une influence solidaire qui permettrait de réintroduire davantage l'impératif démocratique solidaire politique spécifique des associations et des têtes de réseau qui les animent ou une influence qui permettrait ça a été dit et ça a été souligné à plusieurs reprises aujourd'hui qui permettent la co-construction de sens entre les acteurs concernés entre une tête de réseau entre un acteur qui dispose d'un agenda de faire avancer une cause etc. mais qui co-construise avec l'ensemble des acteurs concernés que l'on ne soit pas dans une posture d'un acteur sachant technicien disposant de l'expertise à l'égard de cibles que l'on chercherait à influencer ou à aligner sur ses propres intérêts c'est plus fondamentalement aussi chercher à tisser un lien social égalitaire entre les acteurs qui sont concernés par cette cause et c'est peut-être je pense très important et c'est très présent je trouve dans les exemples qui ont été donnés aujourd'hui c'est mettre en rapport toujours la question des moyens des techniques de l'influence du plaidoyer de la construction de tels ou tels outils d'appel à manifestation d'intérêts inversés de baromètres etc. extrêmement intéressantes et toujours les mettre en regard avec la question des fins qui sont poursuivies justement de la cause et le fait que dans le monde associatif dans des organisations qui se veulent solidaires on ne peut jamais dissocier la question des moyens des techniques de l'influence en l'occurrence et les fins qui sont poursuivies par les collectifs concernés alors peut-être juste pour terminer en deux mots pour ne pas mettre en retard nos animateurs et ne pas leur faire avoir trop de surf froide juste sur la question des têtes de réseau justement la particularité de cette question et de cette ambition d'une influence solidaire au sein des têtes de réseau moi c'est un de mes sujets de recherche de prédilection ce qu'on appelle dans le jargon les méta-organisations en l'occurrence les têtes de réseau associatives dont la littérature et les travaux existants soulignent beaucoup la faiblesse et vous en êtes toutes et tous conscients la faiblesse à l'égard actuellement des décideurs publics pour lesquels cet échelon de réflexion d'intervention n'est pas nécessairement légitime qui sont rabattus sur un impératif de technicisation de l'action associative que vous connaissez bien il y a un deuxième élément de faiblesse qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui qui est présent et très documenté qui serait la faiblesse à l'égard des membres la tête de réseau n'est pas l'acteur n'est pas l'organisation qui dispose des moyens ni de la légitimité ni des ressources ni de la proximité avec le terrain avec les actions de terrain etc. et donc on souligne souvent cette faiblesse qui nécessairement se répercuterait sur la difficulté à voir de l'influence et à porter une cause pour autant quand on la replace justement je pense à l'égard de cette dimension et de cette question et de cet impératif solidaire je pense que c'est presque davantage une force en tous les cas dans la mesure où il ne va pas s'agir pour les têtes de réseau d'imposer des normes d'imposer des comportements d'imposer ou de prescrire des comportements ou des modes d'action qui seraient considérés comme souhaitables mais davantage comme leur nom l'indique de mettre en réseau des acteurs extrêmement divers des territoires eux-mêmes extrêmement divers d'admettre et intrinsèquement d'admettre les désaccords en leur sein par des outils par des espaces de discussion d'animation d'une parole collective de la construction de la co-construction d'outils donc ça ça fait écho à tout un tas de travaux en sociologie en sciences de gestion en philosophie et je pense notamment un philosophe très important et influent aujourd'hui sur ces questions qui est John Dewey qui insiste sur la nécessité de développer des espaces permettant l'enquête c'est-à-dire dans lesquels il n'y a pas des problèmes prédéfinis qu'on va résoudre par la technique par des moyens purement rationnels mais où chacun va pouvoir apporter justement et ça a été dit tout à l'heure son ressenti son émotion son monde vécu dans la définition et la co-construction de problèmes que l'on résout en même temps qu'on les définis voilà je termine là-dessus merci beaucoup de m'avoir laissé la parole et bravo pour le travail accompli merci Adrien donc on va tous se retrouver en atelier sûrement dans quelques mois on se retrouvera en vrai pour continuer à débattre de ce sujet des têtes de réseaux associatifs en général et de leur influence en particulier comme on ne va pas se retrouver en grand groupe je remercie celles et ceux qui ont suivi jusqu'au bout et vous recevrez l'ensemble des éléments par mail entre aujourd'hui et demain entre le livret la vidéo et le support de présentation voilà bonne journée à tous et on se retrouve en atelier et si vous êtes perdus et bien vous pouvez toujours nous adresser un mail et on tâchera de vous donner le lien de l'atelier voilà